Je suppose qu'en tant que fan de football, si je vous parle du cosmos de New York, ça vous parle forcément. En particulier grâce à Pelé, Beckenbauer ou encore Carlos Alberto pour ne citer qu'eux. Et pourtant, le joueur ayant le plus marqué l'histoire du club en termes de performance et de statistiques est italien. Paul Bagarreur a semblé les filets de NASL quasiment autant de fois qu'il en a foulé les pelouses. Ce joueur est en Chine d'Aglia, né en Toscane. Il débute pourtant le football à Swansea au milieu des années 60, là où il a passé son enfance avant de revenir en Italie en 1966. Passé par l'USMACC et l'Inter Napoli, il est une légende de la Lazio où il a joué de 69 à 76 avant de traverser l'Atlantique pour poser ses bagages à New York. Qui est en son pays et sa sélection nationale alors qu'il était au top de sa forme en Europe, ce qui lui a d'ailleurs valu les foudres de la communauté italienne aux Etats-Unis, lui reprochant de laisser tomber la sélection pour les compétitions internationales à venir en plus de son mode de vie. Jugé un petit peu trop bling bling, loin de ses origines, lui qui est fils de mineur et issu de famille plutôt modeste. C'est donc à 29 ans seulement que l'enfant terrible, entre parenthèses, fait ses débuts en NASL pour le cosmos de New York, côtoyant de nombreux stars en pré-retraite telles que ce que j'ai cité en début de vidéo. Et avec Giorgio, pas de période d'adaptation. Pour sa première saison, il terminera tout simplement meilleur buteur du championnat avec 19 buts, une performance qu'il va y réitérer à 5 reprises, étant même élu meilleur joueur de la Ligue en 1980, succédant à quelques noms prestigieux tels que Johan Cruyff ou Pelé, rien que ça. Il terminera sa carrière à New York avec 242 buts marqués en 254 matchs. La suite de l'histoire de Chinaglia est aussi ultra intéressante à découvrir, je vous laisserai quelques liens pour vous documenter sur ce personnage fascinant et incroyable. C'est la fin de cette vidéo, le format est toujours très court, je vous remercie d'avoir regardé et de vos retours qui seront comme d'habitude toujours objectifs. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501